salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pas de gameplay on va parler un petit peu de la chaîne et plus particulièrement des lives alors pour les lives du gros gros changement à venir puisque à compter de la semaine prochaine donc dès lundi les lives se dérouleront sur twitch alors je sais il y en a qui vont me dire j'ai pas twitch comment dire le site twitch.tv est accessible à tous de la même manière que youtube donc il n'y a aucune excuse ou alors vous voulez pas me suivre mais bon je m'en formaliserai pas si il ya des gens que ça plaît pas à qui ça plaît pas d'aller sur twitch n'y venez pas que vous voulez que vous que je vous dise si vraiment vraiment vous avez un problème à aller sur twitch rassurez vous enfin rassurez vous ou pas bref les lives seront tout de même retransmis sur youtube après coup donc en direct sur twitch et en différé sur youtube comme ça vous pourrez rien rater mais vous pourrez pas participer au chat forcément à partir de lundi les lives se feront donc sur twitch donc sur la chaîne motors seb dont vous avez le lien en description n'hésitez pas à vous y abonner dès maintenant alors la petite histoire derrière tout ça pourquoi aller sur twitch alors que ça marche pas trop mal sur youtube youtube bug quand même pas mal au niveau des encore hier soir youtube m'a fait une coupure du live pendant près de deux ou trois minutes je crois j'ai pas compris pourquoi mais surtout il ya deux gros avantages quand même à l'essai aller sur twitch la première c'est le fin le premier avantage pardon c'est d'avoir de meilleures interactions avec les viewers donc possibilité des petits jeux et tout comme ça et tout enfin puis le chat est plus sympa les emojis machin enfin bref voilà donc l'interaction avec les viewers et surtout 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 la qualité d'image qui est quand même nettement nettement supérieure sur twitch donc voilà pour ces raisons là on va basculer sur twitch encore une fois ceux qui ne veulent absolument pas venir sur twitch vous aurez tous les replays des live sur youtube bien évidemment alors ensuite qu'est ce qui va changer et ben c'est le contenu de ces live qui va changer puisque enfin qui va changer qui va légèrement bouger on va dire puisque on va passer désormais à 4 live par semaine je me sens que c'était un petit peu trop ça me laissait pas beaucoup de temps pour me reposer etc 3 c'est un petit peu trop peu je suis je sais que je vous manque quand je suis pas là donc quand je suis là je vous manque aussi donc j'ai décidé de couper la poire en douze et donc on fera quatre live par semaine à savoir les lundi mercredi jeudi et dimanche voilà ça fait quatre comme ça et qu'est ce qu'on va y trouver donc sur ces live et bien le lundi on sera sur f1 22 le jeudi on sera sur forza motorsport 7 si et seulement si le live test de ce soir donc au jour où j'enregistre cette vidéo bien entendu si le live test de ce soir est concluant d'après ce que j'ai pu en voir c'est vraiment pas trop mal donc ça devrait se ça devrait le faire d'ailleurs si vous voulez participer au live forza motorsport 7 n'hésitez pas à me demander en amie mon gamer tag c'est snow wax dièse 5555 donc je vous le mets là aussi en description donc demandez moi en amie et si vous souhaitez je vous inviterai à rouler ce soir on est en clio williams sur le circuit bugatti ça risque d'être fort sympa donc le jeudi on sera sur forza motorsport 7 et le dimanche on sera sur assetto corsa alors vous allez me dire oui mais ça fait que trois lives ben oui parce qu'il reste le mercredi et dans tout ça j'ai pas parlé de grand tourisme 7 et si j'ai pas parlé de grand tourisme au 7 et bien c'est tout simplement que je me tâte de plus en plus à arrêter les lives grand tourisme au 7 temps que le jeu n'est pas correctement mis à jour moi le grand tourisme au 7 il est en train d'attaquer ma santé mentale hier soir j'ai fait un craquage en direct je vous invite à regarder c'est il a enfin moi j'ai je me suis pris une grosse barre de rire 1 et ouais donc hier soir ça a viré au gros n'importe quoi bref grand tourisme au 7 me gave plus que jamais j'en ai ras le cul tout simplement donc il y aura peut-être du grand tourisme au 7 y aura peut-être pas du grand tourisme au 7 tout ce que je peux vous dire c'est que le mercredi ce sera récréatif récréatif dans le genre grosse déconnade alors faites moi des suggestions de jeux que vous aimeriez voir alors de préférence des jeux crossplay j'ai on m'a émis l'hypothèse need for speed hit mais alors need for speed hit je l'air que là je les j'ai regardé un petit peu le gameplay il est vraiment claqué au sol il n'y a même pas une vue intérieure bref c'est c'est du gros n'importe quoi on pourrait sortir un petit peu des moteurs en allant faire un petit tour en montagne sur riders republic donc qui est crossplay et qui accepte jusqu'à 100 joueurs je crois alors après en multi organisé je sais pas combien c'est au maximum mais bon ça pourrait être drôle pourquoi pas d'aller faire des balades à vélo ou des sorties en snowboard notamment ou à pied ça va on peut faire à pied aussi donc pourquoi pas du riders republic même si le jeu sur pc est assez cher il d'ailleurs le jeu est très cher encore il est à à 60 balles je crois donc pour ceux qui l'ont pas moins inclus ça risque de piquer un petit peu on pourrait faire pourquoi pas du rocket league j'ai jamais joué mais ça pourrait être sympa de monter une équipe et puis d'aller faire des matchs dites moi ce que vous en pensez ça peut être ça peut être cool aussi pourquoi pas à partir de 2023 on pourrait faire du track mania donc puisque track mania 2020 arrive sur console donc là aussi ça pourrait être très drôle bref faites moi vos suggestions de préférence des jeux crossplay maintenant si c'est des jeux qui sont pas crossplay je sais que la grande majorité d'entre vous êtes sur playstation donc pourquoi pas on pourrait se retrouver sur gta 5 why not ça pourrait être sympa j'ai regardé gta 5 32 joueurs il ya de quoi faire donc des multi à 32 joueurs ça pourrait être sympa aussi bref soumettez moi vos idées en commentaire pour le live du mercredi soir voilà il se peut que de temps en temps j'organise toujours des soirées sur grand tourisme au on verra à la fin du mois si grand tourisme au va mieux personnellement j'en doute un j'en doute je ne pense pas que les lobbies seront mis à jour de sitôt je crois que j'ai abandonné l'idée en fait j'ai abandonné l'idée que les lobbies soit mis à jour sur sur grand tourisme au avant la fin de l'année en tout cas on verra bien j'espère que l'avenir me donnera tort toutefois si grand tourisme au va mieux après la mise à jour on reverra du grand tourisme au sur la chaîne bien entendu mais ça ça implique que les lobbies soit carré ça implique que les bugs de lancement des courses soit corrigé et c'est ça fait beaucoup beaucoup de correction et je doute je doute que polyphonie nous nous est préparé ça dans ses tuyaux pour la mise à jour de septembre voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous imaginez en live le mercredi soir histoire de ce vraiment c'est le live pour se fendre la gueule là pour le coup c'est le live récréatif c'est mercredi séjour des gosses et donc en journée on se retrouvera aussi de temps à autre alors pour le coup cette fois ci c'est moi qui conduirait ce sera plus principalement du dirt rally d'art rallye 2 et dakar desert rallye également donc voilà des disciplines qui sont un petit peu plus un petit peu plus pour moi et donc vous aurez le plaisir de me voir rouler et de m'encourager ou pas sur ces trois jeux mais peut-être aussi pourquoi pas sur d'autres des courses contre les ies à sur assez tôt corsa ou sur d'autres jeux à ms 2 assez tôt corsa compétition et ou f1 22 bref voilà donc de temps en temps des live alors ce sera quand même relativement improvisé est bas l'avantagent aussi de de twitch c'est que vous êtes notifié en cas de nouveau live un pas une fois sur douze comme sur youtube mais systématiquement donc n'hésitez pas à me suivre sur twitch pour être notifié de mes futurs live donc c'est c'est pas compliqué un mois je suis abonné à certains à certains twitchers et des qu'ils sont en live je reçois un mail et une notification sur mon téléphone donc voilà c'est c'est ça ne loupe jamais contrairement à youtube qui te met la notification quand il veut bien enfin voilà donc n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire ce que vous imagineriez en live pour le mercredi soir live récréatif live décon si possible toujours en relation avec les moteurs ou la course et si possible en crossplay et surtout que ça puisse accueillir le plus de joueurs possible histoire qu'on puisse se fendre la gueule tous ensemble il n'est pas impossible qu'on se retrouve également en vocale sur sur discord pendant ces soirées là donc sur les soirées des connades on se retrouve en vocale sur discord ça risque d'être un beau bordel mais je pense que ça peut être sympa et ça peut donner lieu aussi à de bonnes petites rigolades voilà donc du gros changement pour grand tourisme au rien n'est définitif mais j'attends de voir ce que va nous préparer la mise à jour de septembre il y aura peut-être une gueulante un envers lui vous savez comme je suis et voilà donc une nouvelle fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc abonnez vous sur la chaîne sur la chaîne twitch vous avez le lien en description demandez moi également en ami si vous êtes sur xbox et pc ou pc pardon si vous voulez me rejoindre sur les lives forza motorsport 7 donc là aussi vous avez mon gamer tag en description n'oubliez pas toujours de vous abonner sur cette chaîne c'est ça qui l'a fait vivre bien entendu c'est le nombre d'abonnés ce qui me permet aussi bien de d'aller chercher des partenaires qui vont me fournir du matériel à tester les premiers tests arrive très bientôt d'ailleurs donc n'oubliez pas de vous abonner ainsi contenu vous plaît c'est important n'oubliez pas non plus la cloche même si elle sert pas vraiment à grand chose le petit pouce bleu de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages volants qui est navaux